Copier des données dans plusieurs feuilles de calcul. Dans Excel, vous pouvez entrer les mêmes données dans plusieurs feuilles de calcul sans retapage. Copier et coller le texte dans chacune d'elles. Par exemple, vous voulez placer le même texte de titre dans toutes les feuilles de calcul. Pour ce faire, on va taper le texte dans une feuille de calcul, puis on va copier-coller dans les autres feuilles de calcul. Je montre ici un petit exemple. Alors, je vais faire la technique du copier-coller avec une image, étant donné qu'il y a d'autres techniques que je vais vous montrer après, qui n'est pas possible d'être faites avec une image. Alors, en fait, je vais sélectionner mon image. Je vais la copier tout simplement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon groupe. En fait, je vais aller créer un groupe avec mes nouvelles feuilles que j'ai insérées et pour lesquelles je n'ai pas d'espace ici pour ma première ligne. Alors, je vais aller faire un espace quand même assez grand. Et je vais aller grouper, fractionner mes feuilles ici comme ça. Donc, pas fractionner, mais fusionner comme ceci. Et là, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir dissocier mes feuilles. Et là, je vais pouvoir aller, par exemple, copier mon image. Et je vais pouvoir aller la coller, tout simplement. Parce que si je fais un groupe, donc par exemple, je groupe mes feuilles 22 et 23 et que je colle mon image, bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, mon image ne pourra pas se coller parce qu'une image, ça ne se colle pas dans un groupe. Alors, je peux simplement aller sélectionner et copier de cette façon-là. Ce que je veux vous montrer aussi qui est possible, c'est qu'on peut coller dans plusieurs feuilles en même temps. Alors, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier ce qui est ici et je vais aller le coller dans plusieurs feuilles. Alors, pour faire ça, je commence par sélectionner mon groupe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon groupe. Donc, je sélectionne ma feuille dans laquelle je vais faire la copier. Et ensuite, je sélectionne mes feuilles qui sont vides dans lesquelles je vais aller coller les données. Ensuite, je vais aller sélectionner mes données. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le bouton remplissage dans toutes les feuilles de calcul qui est dans le groupe édition de l'onglet accueil. Donc, juste ici, l'onglet accueil, le groupe édition. Les fonctions remplissage, c'est ici. Donc, c'est une espèce de petite boîte rectangulaire avec une flèche vers le bas. Alors, je vais cliquer sur la flèche de ce bouton-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner dans toutes les feuilles de calcul. Et là, j'ai la boîte de dialogue recopiée sur plusieurs feuilles qui va s'ouvrir. Et je vais sélectionner, donc je veux le remplissage sur tout, le contenu ou les formats. Donc, moi, je vais aller sélectionner tout. Je vais cliquer sur le bouton OK. Et si je vais voir mes feuilles C21, C22 et C23, eh bien, elles ont été recopiées. Donc, je pourrais dissocier les feuilles. Et donc, mes feuilles ont été recopiées très, très, très facilement. Donc, quand on a plusieurs feuilles de calcul comme ça, et qu'on a déjà fait, par exemple, notre tableau, on peut aller le copier et le coller très facilement de cette façon-là. Donc, voilà, c'était comme ça qu'on pouvait copier des données dans plusieurs feuilles de calcul. Merci. Merci. Merci.